On est tous un peu frustrés que le match la semaine dernière ait été annulé et qu'il ne se soit pas joué. On s'était bien préparé pendant la semaine, donc ça nous fait une semaine de repos forcé, on va dire, mais je pense qu'on aurait tous préféré le jouer, ceux qui étaient du voyage. Après, on s'est bien préparé cette semaine, on a à profiter pour recharger un peu les batteries ce week-end, et puis on prépare le Béziers, comme tu dis, parce que c'est un gros morceau qui arrive, et je pense que c'est une des équipes en forme en ce moment. Là, on est avertis, c'est une équipe qui est très agressive dans le combat, ils sont présents, et ils aiment marquer l'adversaire et prendre le pas sur eux dans ce domaine-là. Donc, à nous de répondre présents dès la première minute, dès le coup d'envoi, comme tu dis, et de ne pas avoir de passage à vie pendant le match pour espérer l'emporter et faire de l'autre. Je ne sais pas si c'est un match sarnière, après, c'est un championnat particulier cette année, parce qu'il y a des équipes qui ont des matchs en retard un peu à tous les niveaux du classement. Ce qui est sûr, c'est que perdre un match à la maison, ce n'est jamais avantageux pour la suite. Donc, à nous de prendre par le bon bout et de tout faire pour le gagner. Je ne la prends pas, je me suis bien préparé avec les prépas pour bien soigner cette blessure, et pour qu'il y ait le moins de risques possibles, que ça ressurgisse. Donc, voilà, ça fait maintenant deux semaines et demie que j'ai repris avec le groupe. Les sensations sont bonnes, donc, à partir de là, je ne fais plus à temps. Enfin, je n'y pensais plus quand je suis sur le terrain et je me concentre sur le travail qu'on a à faire. Ça aurait été une première, ça aurait pu être sympa. Ouais, c'était compliqué, le ballon était glissant, c'était particulier. Pas tant des appuis, mais le ballon, dès qu'il tombait parfait, si tu veux, il y avait la neige qui restait dessus, et le ballon, il était incontrôlable, donc, sur ce niveau-là, ça aurait été plus compliqué. Ouais, on aurait joué une heure plus tôt, on aurait pu finir le match dans ces conditions, mais faire un match entier là-dessus, en sachant que la neige, elle tenait, et que ça continuait de monter, ce n'était pas sérieux, je pense.